bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière mise à jour heroes of the storm à savoir la mise à jour du 6 février 2024 j'ai plus le en tête le patch c'est 2,55 quelque chose je ne l'ai plus en attendant ce qui est certain c'est que on a eu un passage ptr pendant deux semaines qui était critiquable et ensuite et bien comme vous le voyez en orange c'est des choses qui ont été modifiées par rapport au royaume de test donc on va en parler je vais en profiter aussi avec cette vidéo de patchage vu que ça fait un moment enfin il y en a eu bien sûr des vidéos patch notes récemment mais ça va être l'occasion aussi de faire deux trois petits rappels bien entendu donc on va y revenir attention certes il y a des équilibrages et des corrections de bugs mais dans les corrections de bugs on va revenir sur certains points parce que comme pour les deux dernières vidéos de patch notes je sais qu'on a on avait une habitude souvent c'était de se dire que dans les corrections de bugs bon c'est des trucs aux f bas les couilles alors qu'en fait parfois sont listés dans les corrections de bugs des vrais changements des vrais équilibrages donc on va y revenir bien sûr là c'est principalement des bugs mais on va y revenir du coup commençons commençons par l'xp accordé aux adversaires sera désormais affiché le joueur ou la joueuse dont le personnage a été tué la verra sous forme de texte flottant violé rien de j'avoue que j'ai même pas fait la différence je l'ai même pas vu actuellement donc ça change pas énormément mais c'est bien toujours avoir un peu plus d'informations qui peuvent vous servir à mieux comprendre votre vos erreurs ou au contraire vos bons points à côté de ça donc mise à jour d'équilibrage c'est surtout ça le plus important d'où la miniature avec Lily Mediv Nova soins de gourde à Miltas augmenté de 66 à 75 points c'est un très bon up c'est un très bon up on va pas se mentir qui a été même nerf parce que c'était encore plus fort elle avait 20% de up sur le ptr ce qui était quand même énorme 20% encore une fois 20% j'ai toujours un équilibrage en tête un grand rappel c'est l'équilibrage de Zarya qui est passé de pire winrate à meilleur winrate en l'espace de 24 heures comment et de une augmentation de toutes ses stats de 20% donc 20% on se dit bon c'est pas énorme 20% ça vous fait passer un perso du pire perso au meilleur perso d'un coup alors là évidemment c'est que sur l'ultime c'est pas sur le reste donc évidemment faut pas se dire oh là là c'est n'importe quoi par contre clairement j'ai je vais mettre une critique sur ce pas alors déjà le fait de passer à 20% de il c'était énorme là j'ai pas fait le calcul c'est pas bien je sais désolé 66 à 75 on n'est pas sur du 20% donc il ya eu un petit nerf on doit être sur quelque chose de l'ordre de 15 de 10 à 15% peut-être 15% quelque chose comme ça ça reste ça reste un très bon up mais soin de gourde à miltas je pense que pourquoi blizzard parce que c'est surtout ça qu'il faut se dire pourquoi ces trois persos ont reçu des équilibrages lily mediv nova on va y revenir après lily mediv nova font partie des pires ou des persos qui ont le pire win rate de manière générale quel que soit les lots quel que soit le niveau quel que soit le rang font partie des des persos qui ont les pires win rate alors est ce que ça veut dire que ces personnages sont nuls j'en profite pour faire un rappel ce n'est pas parce qu'un personnage le pire win rate sachant que je viens de dire que zaria est passé du pire perso meilleur perso mais c'est caricatural pour le coup un personnage qui a un mauvais win rate ne veut pas dire que le personnage est nul et à l'inverse un personnage qui a un très bon win rate ne veut pas dire que le personnage est beaucoup trop fort et qui nécessite un équilibrage ça c'est un on va dire un raccourci dans lequel beaucoup de joueurs tombent et c'est une catastrophe je veux dire dans la liste des pires win rate du jeu et de manière générale je reviens sur des l'époque des hgc etc dans les pires win rate alors mediv a toujours été le numéro 1 des pires win rate et on peut réfléchir à pourquoi pourquoi parce que bah déjà son kit en fait son kit est extrêmement un un kit de soutien comme ce n'est pas un healer ce n'est pas un soigneur il a besoin d'un soigneur en plus à ses côtés ce qui fait qu'il force un soigneur tout en ayant un kit utilitaire dont qu'il offre un il offre un double support mais bah du coup ça veut dire que ça a fait un assassin en moins et surtout ça fait un personnage qui n'a pas de wave clear qui doit être draft en plus d'un healer qui n'a pas de wave clear non plus donc pour nettoyer les vagues de sbire etc ça fait deux perso en moins sachant que généralement on a un tank les tanks sont pas connus pour être les persos qui ont le meilleur wave clear et de toute façon ce n'est pas leur rôle donc vous avez dans une draft trois personnages qui n'ont pas de wave clear donc c'est problématique c'est sacrément problématique pour gérer la macro pour gérer la carte c'est compliqué ce qui fait que vous avez un seul laner et un assassin qui doit wave clear sachant que quand tu joues en double support t'as envie d'un assassin qui au contraire va exploser toute l'équipe ennemie donc pas forcément un assassin qui a un grand wave clear donc ça amène beaucoup de problèmes et ça dit comme ça c'est un des problèmes mais ça amène beaucoup de problèmes un perso comédie donc on peut comprendre que en solo q en plus c'est un perso avec beaucoup de team play on pense au portail mais t'importe avec mes dix personne ne le prend à part vous donc ça n'aide pas ça n'aide pas en plus à avoir un kit utilitaire en classer quand chacun est en solo q dans son coin bas les couilles clairement le perso n'est pas là pour ça et il gagne en superbe il gagne en force en impact en multijoueur voilà je veux dire en équipe parce que le jeu est multijoueur de base mais du coup qu'est ce qui fait que et bien ces personnages enfin donc on peut comprendre que mes dives pendant très longtemps a eu a été l'un des perso avec le pire win rate pour le coup lily nova il ya d'autres d'autres choses qui rentrent en compte mais par exemple dans les tops enfin dans les pires win rate mais dans le top des des nazes en termes de win rate entre guillemets nazes et bien on a toujours eu genji et hanzo alors depuis que genji a été rework il est remonté de ce que j'ai vu il est sorti du top 10 des pire win rate mais ça reste pas très haut et pourquoi parce que genji hanzo c'est des persos qui bah n'ont ont pas mal de carences dans leur kit notamment la sustain ils n'ont pas de régénération qui sont dépendants du soigneur etc et en plus ils sont fragiles évidemment donc il manque de tankiness et de soins donc le truc c'est que ces deux persos en plus de ça ils sont pas faciles à jouer et faut être très très bon dessus pour pouvoir faire vraiment le café c'est ce qui fait que ces deux persos ont très souvent été dans les pires win rate du jeu alors que vous regardiez du compétitif hanzo genji c'était j'abuse quasiment pas first pick first ban hanzo genji c'est c'est du référentiel donc faut faire vraiment très attention et je sais vous allez dire oui bon mais c'est important de le rappeler surtout que ça fait des années qu'il n'y a pas eu forcément des milliards de patch notes il ya des nouveaux joueurs qui ont rejoint et qu'on pas l'habitude de l'époque des hgc etc donc j'en profite pour faire ce rappel qui est vraiment très important à mon sens bon pour ce qui est de lily et nova on parlait de nova nova par exemple c'est un assassin qui n'a pas de wave clear donc encore une fois pas gros problème est ce que ça veut dire que le personnage est nul à chier pas du tout on la même draft il n'y a pas longtemps en compétition et on a explosé les mecs on a perdu mais on était parti avec un énorme retard et c'est plus nous qui avons très mal joué et finalement on a fait gagner en plus on est revenu comme pas possible donc et c'était pas contre n'importe qui en plus c'était contre les villes and riders a donc des suédois qui tabasse gia etc qui tabasse de fou donc je crois pas que ce soit l'un de rires mais bon c'est une autre équipe de suédois et au final le fin nova c'est pas du tout un mauvais enfin c'est vraiment pas du tout un mauvais perso le problème c'est juste que elle est très spécialisée très très spécialisée elle est surtout dans le pvp et dans le burst du coup bas le personnage manque cruellement de tank inès de soin même en termes de contrôle il a un bon contrôle mais globalement c'est plus c'est plus un slow ce n'est pas un route ou un stun donc le personnage a énormément de dégâts c'est l'un des perso qui a le plus de burst du jeu mais pour le coup bas il est vraiment spécialisé l'un non donc c'est un problème c'est un de ses gros problèmes forcément pour ce qui est lié en plus pas pour ce qui est de lilly c'est un soigneur qui le et c'est normal que lilly se trône pas très haut en termes de win rate ce qui n'est pas tout à fait vrai en plus parce que lilly en fonction des zelots elle peut avoir ça fluctue énormément lilly 1 mais lilly c'est un peu normal c'est à dire que c'est le soigneur le plus simple à jouer donc c'est en vrai si lilly qui était un personnage très simple à jouer est trôné dans le top run rate ce qui lui est arrivé en parle par le passé bah c'est pas normal en fait ça veut dire que le perso le plus facile à jouer est capable de tout déboîter c'est pas normal à un moment donné c'est normal que le skill cap donc le niveau que vous avez sur un personnage et la richesse de son gameplay fait que des personnages plus profonds plus dur à jouer mérite forcément d'être plus efficace récompense le talent plutôt qu'un personnage qui est très facile à jouer maintenant lilly faut pas oublier que les derniers patchs qui l'ont concerné ont été plutôt des nerfs justement donc c'est pas déconnant de la retrouver de la retrouver assez bas et au final bah ça reste très facile à jouer et ça ne fait pas de lilly un mauvais perso en plus c'est un support qui a une purif donc rien que ça c'est très fort l'une des meilleures purifs du jeu en plus et accessoirement aussi elle est spécialisée dans l'aveuglement donc très très fort contre les mêlées notamment corps à corps penser à du butcher etc donc lilly là dessus c'est pas mal mais alors pourquoi spécifiquement si on veut up lilly pourquoi ce point là les gourdes à mille tasse et bien là je pense que c'est pas une question de win rate mais plutôt de pick rate le win rate c'est le taux de victoire le pick rate c'est le taux de récupération d'un ultime en l'occurrence mille tasse au profit du dragon je pense que blizzard se dit il y a trop de joueurs qui jouent encore dragon alors que c'est un soigneur c'est un personnage de soin où son kit repose vachement le kit de lilly repose énormément sur son ultime au final donc il faut le rendre un peu plus sexy et le rendre un peu plus un peu plus fonctionnel pour pouvoir justement répondre à un burst il nécessaire que lilly n'a pas forcément parce que c'est beaucoup d'anticipation lilly notamment sur sur l'ultime donc en soit pourquoi pas pourquoi pas medivh medivh parlons de medivh medivh qui sur le ptr faisait très 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 peur puisque ce qui a été up sur medivh ce n'est pas parce que on pourrait dire bah comme c'est des persos qui ont un win rate pas terrible on pourrait aller sur à l'inverse des personnages qui a boosté leurs leurs compétences de base et pas des talents et là c'est pas n'importe quel talent c'est un talent niveau 4 l'armure quand vous prenez le portail j'en profite pour faire un rappel le bonus d'armure ne fonctionne que lors de la première prise du portail pouvez pas naviguer entre le portail pour le faire proc plusieurs fois contrairement au familier corbeau qui est au même palier et qui lui revient à chaque fois que vous reprenez le portail ce qui est très 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 fort d'ailleurs le familier corbeau trône parmi c'est le meilleur talent niveau 4 de medivh depuis très longtemps il est complètement dingue même si vous êtes tout seul à prendre le portail c'est très bon et si toute votre équipe prend le portail là ça devient mortel ça devient létal potentiellement pour un pour un joueur qui se ferait attraper par les cinq donc c'est n'importe quoi était le niveau 4 vous avez on a l'impression que vous avez la bénédiction antique de des cartes cannes niveau 13 ou un ultime et pas vous avez explosé un gars donc vraiment le familier corbeau c'est très fort du coup ils ont sachant que ce talent je le vois souvent en quick match ou en arame par des mauvais medivh donc généralement ce talent indique si vous jouez bien mais dit vous pas en fait je suis désolé c'est j'ai vu d'expérience personnelle je l'ai beaucoup trop vu être récupéré et ne servir à rien ce talent parce que sur le papier il a l'air bien on se dit ouais de l'armure et tout c'est cool 30 d'armure pendant quatre secondes c'est fort et au final et bien donc ça marche que si vous prenez le portail vers l'attaque parce que si vous fuyez avec votre portail généralement généralement je dis bien généralement le la menace n'est plus là vous êtes parti vous êtes vous êtes sauvé vous êtes chat perché vous êtes et vous êtes perché donc normalement il n'y a pas de problème donc effectivement le gain d'armure est utile que vraiment quand vous allez attaquer vous en servir offensivement et du coup sur le ptr ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont augmenté la durée d'armure de quatre à six secondes et de 30 points d'armure à 50 points d'armure je rappelle que 50 points d'armure c'est 50% de dégâts en moins de toute provenance donc parfait pour pouvoir aller dive un pouvoir plonger sous un fort ennemi aller tuer quelqu'un sans être inquiété du tout je sais pas qui s'est occupé de ces équilibrages là comme je vous l'ai dit lily où on était sur 20% d'hub sur le meilleur ultime de lily et parce que je veux bien qu'on essaye de travailler le pick rate tu augmentes pas de 20% si tu améliorer le pick rate sachant que j'ai regardé les win rate il était déjà au dessus en fait un du dragon d'eau en plus donc et pour ce qui est pour ce qui est de l'armure enfin six secondes à 50 d'armure c'est énorme six secondes six secondes à 50 d'armure c'est l'ensemble d'un team fight dans certaines phases de jeu c'est énorme c'est énorme donc je sais pas moi je suis là on va refaire un autre point maintenant je vais essayer de pas oublier ce que je voulais dire ce que je veux dire pour nova mais je pense que ce qui est très important c'est que je sais que d'un point de vue public et il ya toujours cette espèce de de dépression chez les joueurs d'e-rose et depuis que j'ai commencé à jouer rose je veux dire le jeu n'était même pas sorti il était encore en bêta que ça criait déjà au dead game et c'est je trouve qu'il tient très bien pour un dead game du courant ça va faire quoi ne vend le jeu là bientôt il va sur ses 9 ans je crois c'est pas mal pas mal pour un d'être mais du coup on a toujours ce côté dépressif en mode ah là là il n'y a pas d'équilibrage moony ou ni j'aimerais tellement qu'il ya des équilibrages tout ça je vais peut-être casser un peu le délire mais pour un joueur de heroes of the storm le jeu certes avait pu beaucoup d'équilibrage mais honnêtement le jeu l'équilibre était sain allez demander à des joueurs de league of legend récemment je j'en suis quelques uns ils ont pas mal pété un plomb sur des équilibrages récents vous savez parfois trop d'équilibrage c'est pas bien un trop d'équilibrage si le jeu se déséquilibre à cause de ces équilibrages là bas c'est on perd le sens du du mot quoi c'est l'équilibrage c'est pour équilibrer pas pour déséquilibrer et le problème c'est que plus vous faites de mille de mise à jour plus il ya de chances de déséquilibrer un équilibre qui avait été trouvé auparavant donc et notamment avec l'ajout de nouveaux persos etc ça ça fait ça ne fait qu'emmener du déséquilibre donc si c'est pour avoir des équilibrages fait n'importe comment on s'en passera très gentiment parce que récemment il ya quand même eu des trucs pas non plus à devoir sortir les drapeaux les drapeaux rouge révolution tout ça mais il ya des trucs qui font peur et je sais pas qui s'occupe de ça mais je me demande si c'est vraiment des personnes qui ont bossé pendant très longtemps sur l'équilibrage parce que ou alors le mec a perdu la fin les personnes ont perdu la main parce que justement ils ont le pied très très lourd sur l'accélérateur au niveau des up 1 et même au de certains changements on pense notamment les icônes j'y reviendrai après avec tracer mais les icônes aussi il ya des trucs c'est il ya des trucs c'était n'importe quoi comme prise de décision donc en tout cas mes div heureusement ça a été nerf entre la sortie et le pt enfin le pet le ptr et la sortie finalement c'est que cinq secondes et 40 d'armure donc c'est un c'est un up qui reste conséquent quand même bien sûr mais ça ne fait beaucoup moins enfin ça fait vraiment moins peur que six secondes à 50 d'armure comme c'est déjà pas mal en cinq secondes à 40 points d'armure après comme je les dis c'est surtout à utiliser offensivement et à ce niveau là bas ils tombent dans l'équipe enfin ils tombent dans la concurrence du famille corbeau et je pense que le famille corbeau reste de manière générale plus fort mais avoir ce talent peut avoir des je pense certaines situations où il peut être il peut être il peut intéressant faut voir surtout comment l'équipe va jouer autour famille corbeau beaucoup plus facile à utiliser est vraiment très 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 solide nova nova alors qu'est ce que je voulais dire sur nova déjà nova comme lily peut-être un peu moins médive mais nova lily tombe aussi dans la catégorie des personnages troll c'est à dire qu'une grande partie des joueurs quand que ce soit en draft en partie draft donc en classé ou même en solo en en quick match pardon en partie rapide ou en arame c'est des personnages qui ont une très mauvaise réputation parce que c'est des persos qui déjà sont un peu spécialisés et sont dans un dans un écosystème un peu à part et du coup bah ils ont déjà une mauvaise réputation de ça en plus il ya les les idées reçues qu'on a sur ces persos en mode c'est de la merde alors que c'est pas le cas c'est loin d'être le cas et au final c'est juste que les personnes ignorent leur force en fait généralement et l'autre point c'est aussi que vous avez une partie de joueurs qui sont plutôt toxiques quand le draft va pas dans le sens qu'ils voulaient ou parce que ce sont juste des enfants gâtés et qui chouine comme des groupes enfin comme alors que généralement plus c'est pas des gamins mais se comportent comme des enfants du coup quand ils veulent troller quand ils veulent ruiner une draft etc qu'est ce qu'ils font est bien épique lily nova même médie va rentre dans cette catégorie mais c'est plutôt lily gaz le mur qui nova ce genre de truc pareil les joueurs qui peuvent qui veulent pas support et finalement qu'ils doivent taper support ils jouent lily généralement et du coup bah ça fait qu'on a eu des mauvaises expériences avec ces avec ses persos à cause de ces joueurs là mais est ce que c'est le perso ou le joueur le problème à mon sens c'est plutôt le deuxième point c'est plutôt le joueur pas le perso donc c'est vrai qu'il ya tout ce truc là qui fait que généralement sont des persos qui ont une étiquette troll mauvaise expérience en tout cas ça rentre dans la catégorie mauvaise expérience dans votre cerveau alors qu'en fait ces personnages sont pas forcément mauvais c'est le cas de nova nova je défends encore une fois son sa force en nova c'est vraiment pas un mauvais personnage au contraire ça fait c'est surprenant en nova ça fait très 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 mal pareil donc le talent les talents changés sur nova on en a deux cette fois des talents concernés récupération bonus des points de mana de camouflage avancé augmenté de trois à six points c'est le talent 1 qui est le moins joué ce que généralement préfère soit la portée du z avec l'auto attaque qui va derrière qui sera plus plus longue soit on a l'intensité du ralentissement sur le z au niveau 1 donc généralement c'est les deux talents sur le z qui proc donc là on peut comprendre que ce talent soit un peu up qui fait que vous avez le camouflage avancé qui recharge plus plus de votre mana en vrai trois à six points c'est ça c'est quand même le double en termes de en termes de up donc en soi c'est quand même un gros gros changement faut voir c'est je pense que ça peut ne pas être dégueu je pense que ça vraiment ça peut ne pas être dégueu pour récupérer votre mana parce que aussi nova des petits problèmes de mana forcément sur les persos qui burst énormément un des nerfs un déséquilibrage les plus simples c'est dire qu'ils consomment en termes de mana et ensuite on a la durée du munitions anti blindage munitions anti blindage un talent 7 que j'exècre bien entendu que donc c'est le truc qui fait que votre auto attaque votre cadence d'auto attaque et je crois divisé par deux ou par trois je sais plus mais vous mettez une énorme tatane qui burst comme pas possible et qui en plus met une vulnérabilité aux attaques physiques sur la cible que vous avez touché pour aider vos copains à tuer le mec plus facilement ce talent pendant très longtemps dans l'histoire du rose of storm était poubelle et d'un point de vue utilisation je le trouve toujours poubelle vraiment enfin le concept et poubelle vraiment le concept je le trouve débile il a pris un nerf aussi quand ils ont changé la manière dont proc les vulnérabilités en mode ce n'est pas rétroactif sur l'attaque qui va activer la vulnérabilité qui est passé dans les corrections de bug alors que ça c'est une vraie décision d'équilibrage et au final il ya très longtemps ça au final ça avait été nerf mais le problème c'est qu'ils ont up ce talent qui est le plus enfin je veux dire sur les paliers 7 de nova il y en a un c'est un skill shot il y en a un c'est un truc de combo en mode une compétence une auto attaque une compétence une auto attaque donc faut une espèce de rythme qui est pas forcément simple non plus et on a un talent c'est tu cliques droit et c'est bon le talent à proc et fait très mal quand je vous parlais de vous savez lily par rapport à du genji en termes de ce qu'il cap tout ça en fait ils ont tellement up ce talent qui est débile que ce talent est devenu viable et je le trouve pas simple pour le jeu vous avez un truc qui demande énormément de skill cap qu'elle risait sur le q spell bien ce qu'il shot le rythme à l'auto attaque compétence enchaînement on va pas forcément non plus trop dur à jouer mais qui est quand même plus dur à jouer et le truc ritard où tu appuies sur clic droit et tu n'as même plus besoin à gérer ton hit and run puisque ta cadence d'attaque est tellement nulle que tu peux même plus hit and run et ça ils l'ont up en boucle donc je trouve et donc malheureusement aujourd'hui il est viable ce talent et du coup je le déplore fortement et donc il up ce truc encore avec la durée de la vulnérabilité physique qui passe de trois à quatre secondes donc pourquoi up encore ce talent de ritard ça me rend fou encore une fois donc les trois équilibrages c'est pas non plus le meilleur signe on va dire passons sur les correctifs de bug donc on a des trucs génériques avec une fleur de confirmation rouge est affiché au lieu de verdure des déplacements de certains personnages la carte b du coeur noir maintenant il ya un truc qui affiche les pièces au sol le caveau perdu donc ça c'est de la rame il y avait un bug on s'en fout abatture alors ça c'est pareil c'est marqué en correctif de bug c'est pas du tout c'est un changement au niveau de l'affichage pour la monstruosité maintenant elle savent elle s'affiche comme une quête c'est à dire vous savez une quête où ça fait ding ding on monte les trucs donc là c'est pas c'est pas un bon signe parce que c'est déjà qu'il ya beaucoup trop d'abatture qui joue cette merde du coup ça va encore plus leur faire ding ding parce qu'il ya ce fantasme du ding ding qui est très très gênant d'ailleurs et au final et bien mais ça c'est un bon changement je trouve de l'affiché en tant que compétence en tant que quête justement ça toujours c'est presque l'une des premières quête du jeu en fait sauf qu'elle avait pas le statut de quête donc le faire passer en quête c'est plutôt une bonne idée ensuite c'est des correctifs de bug sur les invulnérabilités à la rac on s'en fout on s'en fout on s'en fout à nu barac il ya un truc un bug est quand même important à noter c'est que on peut plus utiliser la nuit de ce trail en chevauchant le petit train ça danu barack noise non pas du tout c'est le fait qu'apparemment les scarabées il y avait des soucis avec les scarabées qui n'étaient pas toujours concernés par les diminutifs les réductions de puissance de capacité de dégâts etc ils étaient immunisés à ça donc ouais c'est un nerf danu barack mais un nerf normal c'est un équilibrage enfin c'est un correctif de bug donc c'est normal mais c'est vrai que bah faut le prendre en compte c'est important mise à jour des animations d'animation de boucler renforcé pour qu'elle ressent le c'est visuel ça j'ai pas vu j'ai apparemment il ya un changement visuel papa pas l'icône mais l'effet visuel sur le boucler renforcé que j'ai pas percuté mais ok art anis on s'en fout art as alors je le dis tout de suite art as parce que l'infobule que soit en français ou en anglais est très très pernicieuse les soins bonus de légion du nord fonde c'est l'armée des morts niveau 20 légion du nord sereine sont désormais cumulables et là tu te dis putain quoi attends à chaque fois que tu prends qu'une goul tu en mets un soin amélioré pas du tout c'est pas ça en gros il y avait un problème ou par exemple si on augmente la puissance de capacité d'art as ou qu'on lui met la bannière par exemple de varian pour augmenter les soins et bien en fait les gouls ne ne profitez pas de ces bonus de soins c'est juste ça donc c'est n'ayez pas peur moi aussi j'ai quand j'ai vu ça je suis coco quoi 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 ils ont rendu le 20 complètement craqué alors que les gens va pas se mentir c'est ce vin est pas terrible ce vin sur art as c'est vraiment pas terrible je trouve ça j'ai toujours déploré en hgc quand il le jouait je trouvais ça nul et je trouve toujours ça nul enfin c'est pas nul mais c'est le c'est pas un bon vin en fait c'est juste ça le truc serait ça devrait être au 10 en fait ça devrait être au 10 normal c'est pas un 20 ce truc c'est pas donc ne vous en faites pas ils l'ont pas rendu complètement craqué anriel bon on s'en fout aussi à ce modan on s'en fout blaze c'est un problème d'arame pour les blaze où il y avait des cumuls de q spell et tarcher 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 tatata on s'en fout ça on s'en fout ça c'est intéressant c'est pas un bug ajout du virouillage de la caméra pour le rugissement puissant j'en fais je fais appel à vous je sais pas si c'est pour le des swing ou pour les mecs qui ont été fier par le des swing mais du coup il ya un lock caméra au après le fier de des swing ça c'est pas un correctif d'équilibré c'est pas un bug ça c'est une volonté propre de changer ce truc ce système qui est pas une mauvaise idée que la caméra se mette sur toi ce soit forcée sur toi et je pense que les deux c'est bien que ce soit des swing au monde du fier en mode central ou que ce soit les victimes qui du fier qui voit leur caméra centré je trouve que c'est plutôt une bonne une bonne optique ça la joue de potion la recherche de texte pour des cas potion man effet visuel pour l'armure anti sorte des ak j'ai pas percuté j'ai pas vu j'ai pas eu l'occasion de voir pareil garoche bonus de force inégalée qui est la portée sur le e pareil c'est désormais cumulable qu'est ce que ça veut dire en fait et d'ailleurs il ya un bug sur le texte en français en jeu mais force inégalée désormais cumulable c'est juste en fait pareil si vous augmentiez la puissance de capacité de garoche par exemple imaginons un nano boost c'est ne faites pas ça pas de nanoboost sur garoche c'est probablement l'un des tanks qui profite le moins du nano boost eh bien du coup et le e ne voyait pas l'augmentation du dégâts du niveau 1 en plus voilà juste juste ça il était pas il n'était pas boosté par la puissance de capacité donc correctif là-dessus effet visuel pour l'armure anti sa blablabla 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 jaina les éclairs de gifle de l'élémentaire d'eau auront désormais le même comportement que les éclairs de gifle de jaina donc ça c'est un talent au niveau 20 c'est le mieux divers ou je sais pas quoi l'élémentaire d'eau au niveau 20 de jaina qui avait en fait le cône de froid en gros en gros le cuspel de l'élémentaire allait plus lentement que le cuspel de jaina j'ai toujours cru que c'était normal et en fait bah là il le modifie pour qu'il aille aussi vite que celui de jaina en tout cas dans la canalisation dans le lancement donc pourquoi pas en soit c'est logique mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps que c'était comme ça que tant mieux petit changement ils ont eu pas mal de correctif de bug vis-à-vis des invulnérabilités infesté de contaminer la recherche de texte pour kirigan d'accord c'est vrai la mafutée pouvait que correction d'un problème ligne à l'iming on s'en fout ça on s'en fout maïev ça c'est le truc des mercenaires inactifs tout ça vampire la recherche de malgain c'est rigolo ça pour le texte portail de médium est désormais considéré comme cible invalide par les capacités alliées d'ample papillonnage de luiselle d'accord action d'un problème à cause du quel la géante mais si pleinement pas pleinement de neige fondue ah c'est intéressant ce que j'aime bien jouer géante sur maï donc j'avoue que ça m'intéresse non 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 bon ça c'est on s'en fout on s'en fout la joue de builder à la recherche pour des nes bon il ya des trucs sur l'armure anti soir je vois parce que j'ai pas vu encore en jeu avec naros à renor ça c'est un truc important ce c'est correctif de bug mais c'est quand même intéressant exécution des ordres c'est quand que l'hyper rayon part tout seul quand vous mourrez niveau un niveau 20 de renor incroyable bien entendu vraiment je ne troll pas j'en ai déjà beaucoup parlé de ce vin sur renor et ben en fait il s'affichait pas dans le récap des morts donc c'est une très bonne chose de faire en sorte qu'ils s'affichent je pense que c'était pas prévu à la base ils ont pas ils ont pas pensé ça a été corrigé hammer il me semble qu'il y avait un truc sur hammer bon pareil pour le récap de mort il ya des trucs sur sur les mines la france s'en fout c'est tout cas on s'en fout ça on s'en fout ah voilà c'est ça que je voulais tracer tracer un changement que j'avais oublié dans la dernière mise à jour j'en ai parlé dans les commentaires mais j'avais oublié d'en parler quelque chose que j'ai détesté sur tracer ils ont fait une modification sur l'ancien patch note c'est en gros quand tracer il y avait un talent qui s'appelle le paré à tirer vous savez c'est le talent vous rechargez à la guerre d'offrir la fin rechargement éclair au niveau 7 très dur à jouer mais très très jouissif à faire et à vous entraîner avec tracer et en gros ça améliorer vos dégâts ce qui fait qu'ensuite vous aviez eu un affichage de critique sur les dégâts et ils ont viré l'effet de critique sur les dégâts de tracer au dernier patch pour finalement afficher quand vous avez rechargé avec tracer comme si vous aviez récupéré du mana mais en fait c'est le nombre de balles que vous avez récupéré dans le chargeur donc je crois que c'est un truc genre 20 et du coup ça vous affichez un 20 en bleu et pour ça ils avaient viré les effets de critique sur le paré à tirer j'avais joué tracer pour pendant une game viewer je suis en mode qu'est ce que c'est que cette merde qui a eu cette idée de con de faire ça parce qu'en soit affiché en bleu les munitions quand elles récupèrent pourquoi pas ça c'est sympa ça d'accord mais d'enlever les effets de critique du paré à tirer non 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 ça faut pas faire ça et du coup finalement ils reviennent dessus je crois que ça avait gueulé un peu sur reddit bon moi j'avais gueulé aussi ils ont modifié finalement ils font un retour en arrière et on réaffiche bien l'effet de critique sur les auto attaques de tracer donc c'est très bien le paré à tirer de nouveau très bien parce que c'était quand même une sacrée idée de merde au passage j'ai toujours pas envoyé mon retour concernant l'armure anti sort de diablo au niveau 1 qui est passé en affichage ardenne et chill faudrait que je le fasse parce que ça c'est pareil c'est complètement débile le mec qui a eu l'idée de faire ça c'est un manque de connaissance un petit peu je trouve mais bon du coup voilà pour ce patch c'est un petit patch mais en vrai ça couvre pas mal de trucs mais c'est un petit patch malgré tout et c'est quand même il est quand même de manière générale c'est sympa maintenant voilà je fais quand même une cette mise en garde attention parce que des fois j'ai le sentiment que c'est des mecs qui maîtrisent pas forcément l'équilibrage et le jeu qui touchent à heroes pour toucher à heroes et moi du coup je suis un petit peu mitigé là dessus d'un côté je trouve c'est bien de montrer que voilà c'est quelque chose qui politique enfin politiquement j'ai envie de dire est important pour montrer que vous avez toujours des patch notes sur le jeu et vous pouvez toujours jouer au jeu après il suffirait d'éviter de juste suivre l'actualité des jeux en suivant des articles putaclic d'artic de merde et peut-être vous informer différemment peut-être pardon excusez moi mais du coup c'est quand même important de faire ce geste d'un point de vue communication de faire des petits changements etc mais mieux enfin des meilleurs changements serait plus bénéfique malgré tout et surtout par des personnes qui sont un peu plus qualifiées dans la gestion de l'équilibrage par leur connaissance du jeu voilà parce que moi ça me fait un peu peur les équilibrages façon 2014 2015 ça je suis pas fan je suis pas fan voilà merci à tous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus j'ai rien à dire du coup je ne dis rien on fait juste des bisous et bon jeu dans heroes of the storm bisous et je vais à peu vous lu et à bientôt et C'est parti !